Alors nous allons parler maintenant de ce film Comme des Rois, de Xabi Moula, et donc Canerad vous avez le rôle principal. Alors tout d'abord on va parler de ce film Comme les Rois, c'est vrai que c'est un petit peu une espérance, on a tous envie d'être comme des rois et de vivre comme des rois. Oui il y a une fraise qui dit tu verras, on fait ça et on sera comme des rois, et c'est un peu le discours du père à son fils, c'est des arnaqueurs au porte à porte et le père espère toujours que ça va aller mieux, c'est un battant comme un joueur qui pense toujours qu'il va se refaire. Est-ce que chacun vous a déjà fait arnaquer comme ça au porte à porte ? Alors moi j'ai une longue, un long CV de pigeons, je me suis beaucoup fait arnaquer au porte à porte, notamment une fois on m'avait vendu pour très cher de la brioche artisanale que j'avais retrouvée en bas sous cellophane à la supérette du coin. Voilà, ça c'est mon expérience de l'arnaque au porte à porte, tu t'es déjà fait arnaquer ? Non non non, je n'ai jamais à porte à porte. Alors ? J'essaie de me souvenir en même temps mais non. Non jamais, mais par contre vous, j'en ai fait les arnaques. Voilà, c'est ce que j'allais dire, à part vous, vous c'est votre frère. Le roi des arnaqueurs, on pourrait vous appeler ? Ouais, 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 moi c'est l'arnaque, direct, non non. C'est votre apprentissage du métier de comédien peut-être ? Non mais c'est une façon des fois de se sortir de certaines situations dans la vie, les examens par exemple, le permis de conduire. Ah vous avez arnaqué permis de conduire aussi ? Non, permis bateau, oui, ça je peux le dire. Non, c'est pas vrai, non ! Et là la pointe rouge. Non non, mais dans les examens souvent t'embrouilles tout ce qui est à l'oral, tu vois, là où tu peux quand même encore essayer de les embrouiller. Il y a une séduction, c'est une forme d'acting en fait, c'est un peu comme essayer de séduire un partenaire ou un metteur en scène, voilà. C'est une forme d'arnaque quelque part. Mais il y a pas de violence, il y a pas de méchanceté, c'est ça le plus important. Et en même temps, vous nous avez révélé depuis le temps qu'on se rend compte que vous avez commencé par arnaquer des gens en porte-à-porte un petit peu. Non, je n'ai pas arnaqué, mais j'ai essayé de leur vendre des choses. Des choses impossibles quoi. Bah oui, parce que c'était de la survie aussi, comme dans le film, et il fallait vendre des autres séculopées d'universalisme, je le rappelle. Vous savez ce que c'est, c'est invendable. Ce sont des gens qui n'ont pas forcément les moyens de l'acheter, mais bon, vous leur dites que c'est tellement important pour eux d'avoir ces trucs-là, et vous êtes tellement persuasifs, qu'ils finissent par l'acheter, mais ça coûtait cher. Donc est-ce que c'est une arnaque ? Non. Moi, j'étais payé parce que je vendais, sinon j'étais pas payé. Donc c'est de la survie. Voilà, c'est tout. En même temps, voilà, c'était courant dans les années 70. Beaucoup de gens vivaient comme ça. Et là, aujourd'hui, votre film, vous, justement, il parle de cette survie d'aujourd'hui, parce qu'il est vraiment d'actualité, le film. Finalement, la survie des gens populaires, disons des gens des quartiers populaires, n'a pas changé. Oui, mais justement, ce qui est peut-être intéressant dans le film, c'est que lui, il fait des arnaques à l'ancienne. Aujourd'hui, si vous voulez gagner de l'argent sur le dos des gens, il faut récupérer leur code de carte bleue, il faut les arnaquer sur Internet. Lui, il est encore dans un truc de proximité, quoi. C'est l'escroc du coin de la rue. Il va taper aux portes des gens. Et comme sa femme le dit, les gens, ils ouvrent de moins en moins leurs portes. Les gens, ils se méfient. Les gens, ils ont plus un rond. Donc même quand on veut les arnaquer, ils marchandent. Et donc, c'est pour ça que la situation est de plus en plus difficile et que lui, c'est un seigneur de l'arnaque qui est un petit peu sur le déclin. Est-ce que dans la société d'aujourd'hui, on n'est pas obligé, justement, de vivre un petit peu comme ça ? Est-ce qu'on ne pousse pas les gens à une extrémité, quand il n'y a plus rien, de dire, on se tourne aussi vers l'illégalité ? Alors, on ne peut pas le dire, non ? Non, mais on ne peut pas le dire, oui. C'est pour exemple le personnage, quoi. Non, mais c'est de la démerde, quoi. C'est un père de famille, qui est menacé d'expulsion et menacé de voir sa famille, sa femme, ses enfants et sa propre mère, qui est très âgée, à la rue. Donc, quand vous êtes dans ces dernières extrémités-là, qui ne serait pas, à un moment donné, amené à franchir la loi pour le bien des siens, quoi. C'est pour ça que ce personnage n'est pas un salopard, parce qu'il fait des choses qu'on réprouve. On n'a pas envie de se faire escroquer, on n'a pas envie d'être un escro, mais il le fait pas pour flamber. Il le fait pour qu'il ait de quoi manger sur la table de ses enfants tous les jours. Et en même temps, pour la moralité du film, parce qu'il y en a une, c'est que le fils ne va pas suivre vos traces, surtout les traces de votre personnage. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je vous l'ai entendu. J'étais sur mon texte, je ne sais pas. C'est pas grave. Je me suis désolé. Je disais justement, le fils ne veut pas reproduire ce que le père lui apprend. Non. Donc, c'est plein d'espoir. Ben, c'est plein d'espoir. Quand même. Ben, vous savez, n'importe quel père, par exemple un artisan, un agriculteur, il aimerait bien que son fils reprenne la exploitation. C'est un peu ça. Il espère que son fils, en tout cas, c'est ce que lui connaît. Il connaît les dangers et les risques, donc il n'a aucun problème avec l'idée de transmettre à son fils ce genre de choses. Je pense que c'est très légitime. C'est aussi une façon de dire à son fils qu'il l'aime et qu'il est en train de lui préparer le terrain. Il va être à la retraite, donc il va falloir reprendre la boîte. Et puis ils se découvrent aussi tous les deux ? Oui, forcément. Il y a une intimité qui est vraiment plus proche. Oui, parce que d'abord, il se rapproche avec l'âge aussi. Le fils commence à avoir une vingtaine d'années. C'est un adulte maintenant. Donc il s'agit maintenant de deux adultes ensemble. Forcément, il y a des conflits qui naissent et puis des complicités aussi, bien sûr. Xabi, est-ce que vous, justement, le personnage que je vous t'essis, est-ce qu'il ne vous ressemble pas un petit peu, dans le fond ? Est-ce que ce n'est pas un petit peu votre alter ego ? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a encouragé à sortir de ma boîte, qui m'a dit, voilà, si tu veux être écrivain, si tu veux être cinéaste, pourquoi pas ? Mais c'est quoi ton plan B ? Donc en ça, je ne ressemble pas au personnage du jeune homme. En revanche, ce que j'ai vécu comme ce jeune homme, c'est quand vous rêvez d'une carrière artistique et que vous habitez une ville de province, vous n'avez pas de connexion dans le monde de l'art, dans le monde pas de réseau, et que tout se passe à Paris, et bien vous vous dites, voilà, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que j'ai ma place ? Est-ce que je vais être légitime ? Et je pense que, je garde d'ailleurs, je garderai sans doute jusqu'au bout, un sentiment d'illégitimité, un sentiment que ce n'est pas mon monde, et un sentiment d'être à l'extérieur. Et moi, j'aime bien l'idée de faire un film depuis l'extérieur. En parlant de plan B, justement, il y a un homme ou une femme politique qui a dit il y a quelques mois, justement, qu'être artiste, c'était un plan B. Est-ce que ce n'est pas quelque chose ? Je ne sais plus quelle est la personne au gouvernement qui a dit ça, mais ça avait fait fureur dans le milieu artistique, parce que, justement, prendre un plan B, donc qu'est-ce que vous pensez de ça, vous ? Ce n'est pas un plan B d'être comédien. C'est son opinion, c'est ce qu'elle veut, moi, je n'ai pas à juger ce genre de choses. Oui, mais pour vous, ce n'est pas un plan B, c'est une carrière. Non, c'est un plan A, c'est un plan principal. Voilà, donc ça, il faut le dire, parce que c'est vrai que souvent, comme vous disiez, hors caméra, les métiers, justement, du cinéma sont toujours encore aujourd'hui, puisque le fils va être comédien, il fait du théâtre, donc vous, vous le découvrez dans le film, et c'est vrai que c'est encore des métiers qui sont un petit peu en marge. Oui, mais après, c'est normal, moi, après, ce que je comprends dans la réaction du père, c'est qu'il s'inquiète. Il y a peu d'élus, combien de gens veulent être comédiens ou réalisateurs et ils parviennent. Moi, je comprends l'inquiétude du père. Elle s'exprime de manière brutale, parce que pour lui, on n'a pas rêvé de ça. Mais je comprends qu'on ait peur. Alors, pour conclure, puisqu'on doit couper, qu'est-ce que vous diriez, justement, de cette collaboration, puisque, calme, on a vu que vous aviez plaisir d'être avec votre réalisateur qui vous fait ouvrir sur un autre registre. Ah, ben, moi, le plaisir que j'ai, c'est d'avoir rencontré un garçon charmant, extrêmement talentueux, doué, et très respectueux, très bienveillant. Et il n'y en a pas tant que ça, en fait. Et vous, Chabie, d'avoir découvert quatre, comme nous, ça a été une surprise de le voir. Moi, d'abord, j'ai découvert un acteur qui peut tout faire et il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'ai découvert un grand comédien. Et puis, non, mais la seule chose que je peux dire et qui résume tout, c'est qu'on a envie, on ne sait pas quelle forme ça prendra, mais on a envie de continuer à faire des choses ensemble. Donc, ça veut dire que, quand même, ça a dû bien se passer. Voilà, en tout cas, nous, on est heureux d'avoir vu Comme des Rois, deux fois en plus. Deux fois ? Eh oui, parce qu'on l'a vu à Avignon, et puis là, on l'a reçu, justement, pour pouvoir rencontrer à nouveau. Merci, bravo. C'est quelque chose de très bien, que tout le monde soit Comme des Rois, et qu'ils s'installent tous dans les salles de cinéma pour voir ce film social, parce qu'on peut dire que c'est un film social d'aujourd'hui. Ce n'est pas du Ken Loach, presque, mais en même temps, c'est des films qui nous font rire, mais en même temps, on parle de la condition d'aujourd'hui des gens, et c'est très important pour nous. Bien vu. Voilà. Merci beaucoup. Merci.